Bonjour Marie. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'un des effets indirects de la guerre en Ukraine et de la hausse des coûts de l'énergie. C'est ce qu'on appelle un effet domino. La flambée des prix du carburant est peut-être en train de rebattre les cartes en immobilier. Elle pourrait stopper net le début d'exode urbain de ces deux dernières années. Et oui, depuis précisément la crise sanitaire et les différents confinements. Vous savez, ce besoin d'espace, l'émergence du télétravail. Tout ça, ça avait poussé les Français à quitter les grandes villes. Mais c'était sans compter la hausse des prix du carburant. De plus en plus d'acheteurs renoncent désormais à s'éloigner de leur lieu de travail. Car le sujet, c'est celui du pouvoir d'achat. Les Français prennent conscience de l'impact sur leur budget des prix à la pompe. Écoutez Guillaume Martineau, le patron du réseau Orpi. Ça commence, on a tout à fait, ça a été vérifié. Déjà dans ma propre agence la semaine dernière. Et puis dans d'autres groupements chez Orpi, là notamment sur Pau, dans les Pyrénées. On a des clients qui commencent à nous dire, cette maison dans l'absolu me plaît plus que l'autre. Mais je vais faire un achat raisonnable. Je vais opter pour cette maison-là parce que je suis plus proche de mon lieu de travail. Donc j'aurai moins de coûts liés au transport. Ce qu'on a vécu depuis deux ans, je ne pense pas que ça va s'arrêter brutalement. Parce qu'il y a toujours cette envie de partir, cette envie de quitter les métropoles, les grandes métropoles. Mais le plein de gasoil à plus de 2 euros, 2,20 euros va forcément faire réfléchir les gens. Oui, ça va faire réfléchir les gens évidemment Marie. Mais ce que vous dites aussi, c'est que ça risque de refroidir les banques au moment où il faudra financer certains projets immobiliers. Vous savez, avant de vous prêter de l'argent, les banques regardent aussi le reste à charge. Autrement dit, combien il va vous rester à la fin du mois une fois que vous aurez remboursé votre mensualité de crédit. Et attention, c'est différent du taux d'endettement. Vous savez, les banques ne doivent pas aller au-delà d'un endettement maximal de 35% des revenus des ménages à qui elles prêtent. Le problème, c'est qu'effectivement, 35% de quelqu'un qui gagne le SMIC et 35% de quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, ce n'est pas précisément la même chose et le reste à charge n'est pas le même. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'il faut aussi regarder le montant qui va rester pour vivre. Jusqu'à présent, les banques faisaient assez peu attention aux dépenses en carburant, mais les choses sont effectivement en train de changer. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner Marie ? Évidemment, j'en ai toujours des exemples concrets. Et là, je le dois, cet exemple, courtier, vous financez un couple qui voulait acheter une maison avec travaux à 30 km de la ville de Troyes, montant de l'opération 150 000 euros et taux d'endettement bien en dessous de la limite des 35%. Oui, mais voilà, la banque, elle a refusé d'accorder le crédit immobilier. Pourquoi ? Parce qu'elle avait anticipé l'achat d'une deuxième voiture et les dépenses en carburant associés. Ils ont considéré au sein de la banque que la charge était trop lourde pour ce couple. Alors finalement, ce ménage, il a pu décrocher un crédit immobilier d'un montant tout à fait équivalent, mais pour un autre projet, en l'occurrence, un appartement dans le centre-ville de Troyes. On voit bien qu'au final, effectivement, le coût de l'éloignement pèse beaucoup plus lourd aujourd'hui. Donc en clair, Marie, vous êtes en train de nous dire que la hausse des coûts du carburant est en train d'effacer les gains de pouvoir d'achat qu'on avait en s'éloignant des grandes villes. Et comme vous aimez les exemples concrets, j'en ai un autre. Avec Lyon et son agglomération, il y a encore quelques semaines, acheter une maison de 120 mètres carrés à Brigny, à une vingtaine de kilomètres de Lyon, ça revenait moins cher qu'un 75 mètres carrés dans le centre-ville. Car on est bien d'accord que si on s'éloigne des grandes villes, c'est pour s'acheter plus grand, on est d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, il faut ajouter le coût de l'essence. Et là, c'est tout l'inverse. Notre maison de 120 mètres carrés en banlieue implique plus de dépenses qu'en centre-ville. Le courtier vous financé estime ce surcoût à environ 150 euros par mois. Et encore, c'est sans compter le poids de l'achat potentiel d'une deuxième voiture.